Elle a toujours été polie. Même dans sa lettre d'adieu, avant de poser le stylo et de fermer les yeux, elle a dit merci. Merci pour vos phrases ou pour vos mots. Des remerciements tentés d'amertume pour tant d'insultes de ses camarades. Tu me dégoûtes, sale pute. Je vais t'éclater la gueule. T'es une erreur de la vie. Mais parle même plus. Qu'elle crève. Va t'épandre. Autant de messages qui envahissent sa chambre, qui envahissent son lit, ses draps, son intimité. Du seul fait d'un regard porté sur un écran d'ordinateur ou des portables. Madison essaie d'ignorer les messages. Mais ça ne s'est jamais arrêté. Et elle ne peut pas les effacer. Ils n'y arrivent pas. Il faut suivre une longue procédure pour signaler les insultes sur les réseaux sociaux, les faire disparaître, empêcher le renouvellement. Réjetée par son entourage, maltraité par ses camarades au point d'être tétanisé, elle n'a pas la force de se rélever contre ses mots. Le chagrin l'engloutit. Elle sourit. Un sourire dominé par les circonstances, car maman vient de rentrer dans la chambre. Et Madison ne veut surtout pas qu'elle sache que sa fille est devenue un déchet aux yeux de ses camarades. Face au flot constant des messages, l'impuissance prend le pas sur le combat. La violence des mots occupe ses pensées. Madison s'enferme sur elle-même. Puis, elle renonce. Un jour, identique aux autres jours, après l'école, sa maman l'a trouvée suspendue dans la cage de l'escalier de sa maison, de la banlieue de Liège. Madison avait 13 ans quand elle s'est pendue. 13 ans, l'âge où l'on veut tellement plaire aux autres. 13 ans, l'âge où se perpétue encore le jeu des enfants. La Belgique n'a pas su protéger ses enfants. Oui, c'est l'inaction de la Belgique, en violation de ses obligations internationales, qui l'a conduit au suicide. Le cyberharcèlement est une des pires formes de harcèlement des enfants et adolescents, car il ne s'arrête pas à la sortie de l'école. Les insultes suivent la victime à tout moment, sur son portable ou sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus d'abri. La maison et tout l'environnement de l'enfant deviennent des lieux de destruction, des lieux où l'intimité n'est plus protégée, des lieux où l'on ne peut plus grandir aux côtés des siens. Trois conventions des droits de l'homme garantissent pourtant le droit à la sécurité personnelle, la dignité humaine et protègent contre les traitements dégradants. La Convention européenne des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. La Belgique a adhéré à toutes ces trois conventions. Elle avait l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger Madison contre toute forme de violence et contre tout traitement dégradant. Selon les Nations unies, les mêmes droits dont les personnes disposent hors ligne doivent être protégés aussi en ligne. Aujourd'hui, les initiatives belges ne suffisent pas. La pénalisation du cyberharcèlement décidé en 2005 n'est pas assez efficace. Comment identifier les responsables alors que le cyberharcèlement est collectif ? Comment pousser les enfants à parler ? Comment savoir quel message parmi ceux reçus par Madison a été celui déterminant ? Certaines plateformes favorisent l'anonymat. Et même si l'on parvient à identifier les responsables, l'irresponsabilité pénale jouera. Les camarades de Madison ont tous 13 ou 14 ans. Ils ne seront pas condamnés. Quand bien même la condamnation serait possible, elle ne peut pas être une solution à la protection des enfants. Il faut les protéger par la prévention et l'accompagnement. Mais les mesures déployées en Belgique sont insuffisantes face à l'ampleur du phénomène. Un enfant sur trois est concerné dans le pays. En 2013, la campagne de prévention Stop Cyber Hate a été lancée. Elle comporte un site web des conseils destinés aux jeunes, ainsi qu'une lignée écoute-enfant gratuite. Mais cette campagne reste sans effet face à l'agressivité des autres messages qui inondent les écrans des enfants. Cette année, le programme pilote Cyber Help a commencé. Il va aussi sensibiliser les jeunes au cyberharcèlement. Pourtant, il ne vise que 11 écoles. 11 écoles sur près de 4000 établissements scolaires en Belgique. À des mots qui tuent, la Belgique ne répond qu'avec des belles intentions. Il est pourtant possible d'agir efficacement. D'autres pays mettent en œuvre des solutions qui font leur preuve. Aux États-Unis, dans le Maryland, le procureur général a mis en place un partenariat avec Facebook qui permet à chaque établissement scolaire de signaler les insultes à un interlocuteur de Facebook pour les effacer. En Finlande, dans chaque école, des cadres sont formés à la prévention, intervention et au monitoring. Surtout, l'école devrait être un lieu où l'on apprend aux élèves les mal que font ces messages. Les numériques permettent aux mots de faire vivre la liberté d'expression, mais ils ne doivent pas servir à humilier. Les salles de classe ne servent pas uniquement à transmettre des savoirs. Elles sont là aussi pour apprendre les jeunes de vivre ensemble, être respectueux. Mais personne n'est venu aider Madison. On l'a laissé subir une violence morale quotidienne à l'école et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, devant l'indifférence des enseignants et les entorses à la discipline, les enfants les plus faibles sont soumis à la loi de la jambe. Qu'est-ce que c'est un enfant ? Un enfant, c'est une âme éveillée devant le moment de la vie qui s'approche. C'est un creuset d'émotions qui s'amoncèle. C'est un regard, une pensée, une parole qui se construisent. Notre responsabilité est de protéger cette fragilité. Dans les pays développés comme la Belgique, on croit à tort que les droits de l'homme ne sont plus menacés. On croit naïvement que le traitement indigne et l'humiliation des faibles sont le lot des pays pauvres. C'est faux ! La violation des droits de l'homme, ce n'est pas uniquement le journaliste emprisonné, la femme esclave ou l'enfant soldat. C'est aussi l'ensemble des traitements dégradants qu'on inflige en secret par le harcèlement. Et lorsque le harcèlement touche des enfants, alors la violation des droits de l'homme est encore plus terrible parce qu'elle frappe ceux qui ne peuvent pas se défendre. Ne rêvons pas ! Les droits de l'homme sont menacés en Belgique autant qu'ailleurs si rien n'est fait pour qu'il soit respecté. La Belgique a failli à son devoir de protéger un enfant de 13 ans contre la barbarie verbale. Tu es un déchet. Tu n'es rien sur terre. Tu ferais mieux de t'épendre. Toujours pas mort, toi ? La protection de l'enfance doit intervenir pour extraire l'enfant d'un tel quotidien. C'est la responsabilité des États. La protection des droits de l'homme doit prendre en compte les effets de la communication instantanée sur Internet. Les droits de l'homme ne sont pas lettres mortes. Les droits de l'homme sont vivants et ils doivent être là aussi pour protéger les enfants devant les nouveaux défis technologiques. Il faut garantir les droits de l'homme pour que plus jamais un enfant n'ait envie de s'épandre après l'école, pour préserver l'état des droits en Belgique et pour qu'enfant, à 13 ans, les jeux d'enfants restent des lieux de l'apprentissage, de l'amitié et de la construction de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada